Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Madame, Monsieur, c'est à vous. Va-t-on encore mourir par accident dans les urgences des hôpitaux, Thomas ? Bienvenue Marisol Touraine, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabach. Maintenant, vous savez dans quelles conditions est morte cette patiente, entrée à l'hôpital Cochin à 16h30 un jour, aux urgences, et retrouvée morte à 23h. Quels sont les principaux défauts d'organisation relevés ? C'est évidemment un accident dramatique. Un rapport a été immédiatement commandé, René, qui montre qu'il y a des problèmes d'organisation, en particulier un manque de communication au sein de l'équipe soignante. Il pointe d'autres éléments. Je fais toute confiance et à l'équipe de Cochin et à la direction des hôpitaux de Paris pour faire en sorte, je leur fais toute confiance, pour faire en sorte que les réorganisations qui s'imposent au terme de cet accident et de ce rapport soient mises en œuvre. Il n'y a pas que la communication. C'est vrai que le compte dans ce rapport, je cite, la communication verbale entre les différents intervenants est peu privilégiée. C'est-à-dire que urgentistes, infirmières, aides soignantes ne se parlent pas. Alors on dit manque de temps, de moyens, d'indifférence, mais c'est un aveu. Oui, il y a manifestement des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements doivent être réglés. Et je sais que les personnels du service d'urgence ont la volonté d'aller de l'avant. Parce que vous savez, des gens qui soignent des médecins, des professionnels de santé, n'acceptent jamais ce type de situation. Ils ne se résignent pas à ce type de situation. Ils sont là pour sauver des vies. Et c'est donc toujours un échec auquel ils veulent remédier lorsque ça ne se produit pas. Donc il y a faute ? Est-ce qu'il y aura sanction ? Le rapport ne laisse pas entendre qu'il y a de fautes individuelles, mais un défaut d'organisation. Et c'est donc à ce défaut d'organisation qu'il faut répondre. Non, mais c'est extraordinaire parce que les erreurs et les dysfonctionnements se commettent dans les hôpitaux, ou dans certains cas, tout seuls. Il n'y a pas de responsable. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que, et vous le savez très bien Jean-Pierre Elkabach, comme dans beaucoup de structures, l'organisation, ce sont des choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient, sans pour autant qu'il y ait une personne identifiée qui porte la responsabilité d'un échec. Mais est-ce que vous avez été choquée, vous, ministre de la Santé ? Mais j'ai tellement été choquée que j'ai demandé que soit immédiatement lancée cette enquête, ce qui a été réalisé. Et encore une fois, je souhaite que nous puissions faire le point régulièrement sur la manière dont les décisions qui s'imposent à la suite de ce rapport seront mises en œuvre. Et quand on parle d'action correctrice, qu'est-ce qu'on veut dire ? Qu'est-ce qu'on va corriger ? Dans les hôpitaux qui sont concernés, c'est définir des mécanismes de communication, faire en sorte que lorsqu'un patient rentre et est enregistré, on puisse suivre de manière régulière l'endroit où il se trouve et la façon dont il avance dans le processus des urgences. Ce sont des choses qui fonctionnent dans beaucoup d'hôpitaux en France. Parce que ne faisons pas comme si, je reviens sur votre première formule, on mourait normalement, classiquement dans les urgences dans notre pays. Notre pays connaît des hôpitaux extraordinairement performants. Les services d'urgence sont confrontés parfois à des difficultés, à des surcharges. Mais de façon générale, les patients sont très bien pris en charge au service des urgences. On peut penser et plaindre les patients potentiels des urgences qui ont aujourd'hui peur, mais vous essayez de les rassurer. À partir d'aujourd'hui, les cliniques privées ferment leurs portes à des étudiants infirmiers qui ont besoin de stages pour être qualifiés. Ils vont manifester d'ailleurs demain et le 13. Qu'est-ce que vont devenir ? Et est-ce que c'est normal ? Est-ce que ce n'est pas une forme de chantage de la part des cliniques ? Je trouve que l'attitude des cliniques n'est pas une bonne attitude. Mais je veux d'abord rassurer les étudiants, parce que les étudiants infirmiers qui attendent leur stage pouvaient se demander où ils allaient aller. 100% des étudiants ont aujourd'hui un stage, parce que nous nous sommes retroussés les manches, grâce à la mobilisation du ministère, des hôpitaux publics, des instituts de lutte contre le cancer, de certaines cliniques aussi, qui n'ont pas accepté de rejeter les étudiants, des établissements privés à but non lucratif. Il y a donc 100% d'étudiants, 100% des étudiants ont un stage. Ça va les rassurer. Oui, ça va les rassurer. Mais c'est un titre provisoire. C'est un titre provisoire. La durée de leur stage. Et moi, je dis aux cliniques qu'elles n'ont rien à gagner à transformer les étudiants en pions sur un jeu qui ne les concerne pas. Il y a sans doute des tensions, y compris au sein de la fédération des cliniques, des établissements privés. Est-ce qu'on dit qu'elles sont en campagne électorale ? Oui, il va y avoir une élection dans quelques mois pour l'élection du bureau, de la direction de cette fédération. Alors, ne transformons pas les étudiants en monnaie d'échange dans cette bataille. Mais un mot, les cliniques font pression sur vous aussi, pas seulement pour la baisse des tarifs de 0,24% qu'elles n'ont pas accepté, mais elles doivent l'appliquer. Mais vous les avez privés du bénéfice du crédit impôt compétitif des emplois. Mais c'est ça, les 0,24%, c'est la baisse, c'est la répercussion du CICE. Mais ils disent, il y a discrimination, pourquoi pas les hôpitaux ? Parce que les hôpitaux ne touchent pas le CICE, alors ils disent discrimination. Voilà, donc il y a des tarifs qui sont des tarifs différents entre les établissements publics et les établissements privés qui n'ont pas exactement les mêmes missions et on ne peut pas considérer que le CICE, qui doit favoriser la compétitivité, s'applique dans le cas des cliniques privées. Donc ça ne changera pas. Les sages-femmes, elles attendent vos décisions à partir de tous les rapports que vous avez demandés, les groupes de travail qui bossent. Il n'y a pas tellement de rapports, il y a eu beaucoup de discussions. Elle négocie et elle menace de poursuivre leur défilé. Qu'est-ce que vous décidez ? Que demandent les sages-femmes ? Non, non, qu'est-ce que vous décidez ? Oui, que demandent les sages-femmes ? Parce qu'on les a entendues avec Thomas, les sages-femmes. Elles demandent que leurs compétences médicales, leur place, leur rôle à l'hôpital public soient mieux reconnues et mieux identifiées. Ce sera le cas. J'annoncerai demain les décisions que je vais prendre. Les dernières consultations sont en cours. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire, Jean-Pierre Elkabach, que le statut des sages-femmes à l'hôpital va changer, que leur rôle médical, leurs compétences spécifiques seront pleinement reconnues, mieux reconnues à l'hôpital public. Et c'est une bonne chose. Donc elles avaient raison. Ça n'a jamais été fait. Cela fait plus de dix ans que les sages-femmes souhaitent que leur rôle soit reconnu. Et demain, nous allons pouvoir, ensemble, je l'espère, annoncer de grandes choses. Elle commence à le savoir en écoutant Europe 1. Le président de la République veut des économies partout pour atteindre 50 milliards en trois ans. Vous travaillez beaucoup avec l'Elysée, avec lui, avec Bernard Cazeneuve, qui vous a déjà reçu. Quelles économies, Marie-Solthorène, vous pouvez faire d'ici à trois ans dans votre secteur, la santé ? Les économies qui seront faites s'appuieront sur des réformes de structure. Parce que ce qui est important, c'est que le modèle social français ne soit pas bradé. Moi, mon rôle, ma responsabilité, c'est de garantir aux Français, à tous les Français, qu'ils pourront continuer à se soigner de bonne manière, que la qualité des soins ne sera pas atteinte. La fourchette des économies... Il n'y a pas de fourchette à ce stade. Jean-Pierre Elkabach... À l'endépiste. Non, attendez, Jean-Pierre Elkabach. L'année dernière, je m'étais engagée à faire 2 milliards et demi d'économies. Il y a eu 3 milliards et demi d'économies. Donc, nous allons poursuivre. Mais nous allons poursuivre, comme jusqu'à maintenant, en mettant l'accent sur des choix de structure et sans renier sur la santé des Français. Ces choix de structure, c'est quoi ? Développer les médicaments génériques alors que la France reste l'un des pays où les médicaments sont le plus consommés au monde. Au passage, vous avez annoncé pour le début de l'année prochaine la baisse du prix du paracétamol, d'oliprane... Oui, je souhaite... La négociation sur les prix s'engage. Je souhaite effectivement que le prix sur le paracétamol, sur les produits d'oliprane et autres... Oui, je maintiens que je demande aux laboratoires de baisser les prix. 50 à 100 millions et on dit que vous pourriez atteindre de cette façon 3 000 emplois qui seraient perdus. Non, ça dépend. Ça dépend du niveau de la baisse. Mais j'ai entendu que les laboratoires étaient disposés à s'engager dans cette voie-là. Les économies qui nous sont recommandées par la Cour des comptes. génériques. La volonté de mettre l'accent sur ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire, c'est quoi ? C'est le fait d'aller se faire opérer en rentrant le matin et en sortant le soir de l'hôpital. Et donc on ferme des lits après les hôpitaux qui deviennent moins utiles. On transforme la manière d'accueillir les malades et de les suivre. Il y aura des économies, Jean-Pierre Elkabach, mais moi j'insiste, ces économies, elles ne se feront pas en détricotant le modèle social qui est le nôtre. C'est notre responsabilité. Merci Marisol Touré, vous êtes venus ce matin sur Europe 1 et on retient, le statut des sages-femmes va changer. C'est une annonce que vous faites ce matin face à Jean-Pierre Elkabach sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous.